Donc on parle de sport, ce soir je vous emmène au Cameroun. Vous vous emmène où ? Au Cameroun. D'accord, ce qu'on fait au Cameroun. Non, tu vois, des fois c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Je vous emmène au Cameroun. On sait que dernièrement la performance plutôt mitigée des Lyons indomptables a ébloui négativement l'équipe camerounaise. Et en fait en ce moment, le problème c'est que ça a dû sceller un petit peu le sort du sélectionneur camerounais. Antonio Conchessao. Aujourd'hui au niveau de la FECA Foot, on penche beaucoup plus pour Rigobertson, ancien défenseur star de cette équipe-là. Et donc dans les bruits de couloirs, ils disent que ce serait lui le prochain sélectionneur des Camerounais. Et si la décision est entérinée demain, mercredi 23 février 2022, on devrait pouvoir avoir l'annonce officielle de la nomination de Rigobertson en tant que sélectionneur du Cameroun. C'est évidemment une information, une décision qui n'est pas de l'avis de tout le monde, notamment du ministre de tutelle, le ministre des Sports, qui a fait savoir son ambition de vouloir garder un petit peu le sélectionneur portugais. Antonio Conchessao quelque temps encore parce qu'il y a en ligne de mire un match le 23 mars prochain. C'est un match qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui vont se tenir en novembre et en décembre prochain. Et donc c'est super important pour eux d'avoir cet équilibre-là avec cet entraîneur qui les connaît mieux que ça. Sauf que Samuel Autofis n'est pas prêt d'en démodre. D'ailleurs, dans une correspondance adressée justement au ministre de tutelle, il a clairement exprimé son avis en disant que selon les lois en vigueur, eh bien toutes les décisions administratives, sportives et techniques relèveraient exclusivement de la FECA Foot. Et donc en ce moment, la réflexion est en train d'être faite au niveau de la FECA Foot pour savoir s'ils maintiennent Antonio Conchessao ou s'ils décident que c'est Rigobertson qui sera le prochain sélectionneur. Alors, si la décision est officielle, si c'est lui qui sera le prochain entraîneur, il aura une double pression parce que le match dont on parle est dans quelques semaines seulement. Et s'ils sont qualifiés, ils iront à la Coupe du Monde, donc qui est prévu dans pas très très longtemps. En même temps, Rigobertson, c'est quand même quelqu'un qui a du background. On sait qu'il est record man au niveau de l'équipe de football du Cameroun. Il a 137 sélections avec les Lyons indentables. Il a participé quatre fois à la Coupe du Monde avec les Lyons indentables. Il a participé huit fois à la Coupe d'Afrique des Nations avec la même équipe. Il a remporté deux fois la Coupe d'Afrique des Nations avec cette même équipe. Et derrière, c'est quelqu'un qui a fait l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, la Turquie, qui a pris sa retraite à 45 ans et qui est l'entraîneur de la sélection de moins de 23 ans, qu'il a d'ailleurs emmené en Coupe d'Afrique des Nations pour cette même catégorie en 2018. On pourrait se dire qu'il y a quelque temps, il a eu un accident cardiovasculaire. Mais là, il s'est repris. Il est de retour. Et c'est vrai qu'à un moment, il y avait quand même une petite tension entre lui et Samuel Etoffis, parce qu'il avait perdu son brassard au profit de Samuel Etoffis. Mais ils ont enterré la hache de guerre. Et j'en rappelle que lors des élections de l'Afrique à foot, il avait soutenu Samuel Etoffis en disant même après l'élection de Samuel que ce serait une nouvelle ère pour le football camerounais. Donc c'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir assumer clairement et pleinement ce rôle-là. Donc l'annonce devrait être faite demain, mercredi 23 février 2022. Et on se souvient que le slogan de Samuel Etoffis, quand il était candidat, s'était « redonner au football camerounais toute sa grandeur ». Je pense qu'il va aussi « redonner au football camerounais tous ses grands hommes ». Donc moi, je suis plutôt « pour ». D'accord. Rigoberts-Fong-Bahana, qui, il faut l'appeler aussi, bénéficie d'un gros capital sympathie au niveau du peuple camerounais, c'est le chouchou. En d'autres termes, quand il sortait, qu'il faisait des apparitions et qu'il disait des choses qui étaient peut-être mal prises quand ça venait d'autres joueurs, il était tout de suite accepté. C'est vraiment le chouchou. C'est cela. Et l'enjeu, c'est la qualification pour le Qatar. La Côte d'Ivoire n'y sera pas, et deux côtés a donné les raisons. Oui, oui. Voilà. Les Ivoiriens sont pas pour le Qatar. Je disais que je quittais la Centrafrique, et dans l'avion, il y avait plein de camerounais qui disaient qu'ils nous ont mis dans la sauce. J'ai dit « non, vous n'avez rien compris ». C'était technique, on l'a laissé le Cameroun nous gagner, ils n'auraient rien compris. On va où ? Ils disent « au Qatar ». Ils disent « mais au Qatar, c'est un pays musulman ». C'est ça. Un pays musulman. Quand tu vois des Ivoiriens aller au Qatar, des supporters aller au Qatar, au Qatar, est-ce qu'il y a bière ? Ils disent « non ». Est-ce qu'il y a porc ? Ils disent « non ». Est-ce qu'il y a femme ? Ils disent « non ». Ils disent « mais on va aller faire quoi là-bas ? ». Merci beaucoup, Gliss, pour cette glissade. Merci beaucoup, Gliss.